Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena. Aujourd'hui, présentation d'un deck qui a évolué depuis le Mythic Championships 5. Il s'agit bien entendu du Simic Food qui a clairement dominé, qui domine encore clairement la méta. Je ne parle pas au niveau du Mythic Championships, qu'il n'a pas dominé le Mythic Championships. On sait bien que c'est le Grull et le Golos qui ont fait premier et deuxième. Mais on a bien vu que Oko, en termes de performance, était puissant dans l'environnement Simic. Et du coup, ce deck-là a évolué pour pouvoir se battre lui-même. C'est ce que je vous présentais dans cette vidéo, ce petit deck-là, qui a évolué. Et nous voici avec le Sultai Superfriend, Sultai Planeswalker, Sultai Food, enfin bref, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Il a récupéré du noir en se transformant et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc comme d'habitude, je vous fais la présentation du deck et vous aurez la decklist dans la description. Si jamais vous voulez tester, regarder un peu tranquillement dans votre coin, la copier, la customiser, bref, ce que vous voulez, c'est dans la description pour pouvoir vous amuser avec. Donc, comme je vous disais, on est parti d'un Simic et on y a rajouté du noir. Donc, on a la base, on va dire, les traits très présents qui étaient dans le Simic, qui étaient Lois d'Or, Oko, La Bête de Quête, Le Méchant Loup, Nissa et Krasis. Voilà, ça, ces 6 cartes-là, c'était des cartes qui étaient extrêmement présentes dans pratiquement toutes les decklists sur Simic Food. Maintenant, qu'est-ce qu'on a rajouté ? On a rajouté de la rampe en plus, donc avec le Druide Sandfeuille, la Druidesse du Paradis, pour pareil, générer un maximum de mana ou avoir la possibilité de générer un maximum de mana afin de claquer des Oko, des Nissa et autres choses le plus rapidement possible pour imposer un rythme et dominer, en fait, le champ de bataille. Donc, voilà, nous avons cette partie rampe-là. On a un décèlement des seins qui va nous permettre d'aller récupérer des cartes de créatures de votre Simic pour les remettre en main ou, tout simplement, de mettre deux marqueurs plus en plus sur une créature qu'on contrôle et de faire moins 4, moins 4 aux autres si on veut nettoyer un petit peu le board. Oko, toujours présent, bien entendu. Bête de Quête, pareil, c'est la même chose, une 4x4 pour 4, Vigilance, Contact Mortel, Célérité, qui ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2 et qui, quand elle inflige des blessures de combat aux créatures, ne peut pas être prévenu. Et quand il inflige des blessures de combat à un adversaire, il inflige autant de blessures, un planeswalker, ciblé, que ce joueur contrôle. Donc c'est très bien contre Oko, par exemple. Ce deck-là est vraiment fait pour battre son petit frère, enfin son grand frère, ça dépend qui en met en haut, qui en met en bas. Donc, Bête de Quête, très intéressant. Méchant Loup, qui est pareil pour nettoyer un peu le board contre des decks qui pourraient être agressifs ou des petites créatures qui pullulent un peu sur le champ de bataille pour nettoyer un petit peu. On a Vraska, reine des Golgari, qui a tout simplement, en fait, dans son viseur Oko. Elle est là uniquement pour détruire Oko. Sa mission principale, c'est ça. Le moins 3, détruiser le permanent non-terrain ciblé, ayant un concouverti de mana inférieur ou égal à 3. Oko, voilà, c'est simple. On arrive, tour 4, on pose Vraska et le Oko, il n'a pas eu le temps de trop faire ces trucs de je transforme une 3-3, j'échange un artefact, une créature 3-3, contre machin, tout ça. Non, c'est mort. Il n'y a plus ça. Donc, il ne peut plus boui-bouiter, c'est fini. Donc, c'est vraiment un ajout important. En plus de ça, si vous jouez Vraska avec Oko, vous pouvez faire plus de Oko, créer un jeton nourriture, plus de Vraska, je détruis le jeton nourriture, je gagne un point de vie et je pioche une carte. Donc, ça vous permet de piocher 2 cartes par tour. Et du coup, quand on aura la Nissa qui est en jeu, qui permet d'avoir, à chaque fois que vous engagez une forêt, vous ajoutez un mana vert supplémentaire. Comme on va avoir plus de mana, on va pouvoir jouer plus de choses. Et le fait de piocher une carte supplémentaire donne la possibilité de jouer plus de cartes par tour. Et donc, de développer son board de manière un peu plus conséquente. Et nous avons le petit Garruk, chasseur maudit. Pareil, qui fait des 2-2 loups noir et vert. Et quand cette créature meurt, on met un marqueur loyauté sur Garruk, qui peut, avec son moins 3 détruire une créature ciblée, piocher une carte. Et son moins 6, de faire que les créatures que vous contrôlez gagnent plus 3, plus 3 et le piétinement. Donc voilà, on peut très bien aussi faire Garruk, 0 Vraska, destruction d'un loup. Et on met un marqueur loyauté en plus sur le Garruk, on pioche une carte, on gagne un point de vie. Enfin bref, il y a tout un système Oko, Vraska et Garruk qui est plutôt sympathique. Et puis la petite dernière, c'est la Krasis, qui va permettre de piocher des cartes, de gagner des points de vie, et d'imposer une certaine force dans les airs. Sinon après, bon niveau mana, du classique, 2U, machin, forêt, tombe aquatique, tombe luxuriant, bassin d'élevage, et passage merveilleux. Ce qui nous donne 24 terrains avec une grosse force de rampe. Il est possible que le deck se curve un petit peu et puisse évoluer sur cette partie rampe, et n'en avoir que 8 au lieu de 12. Parce que voilà, ça fait un générateur de mana, un autre générateur de mana, et un autre générateur de mana. Voilà, donc, à voir ce que ça va donner et comment il va évoluer par la suite. Sinon, du coup, on a fait le tour de ce petit deck, et on va partir en match pour vous présenter tout ça. Alors, hop, standard avec classement, on va partir sur le Sultai Superfriend. C'est vraiment un tueur de Simic Food. Le but, c'est ça. Sa cible, c'est, voilà, tu as dominé, tu as été très présent, c'est plus Golos la menace, c'est toi. Comment on va pouvoir faire évoluer un deck en gardant une base forte pour dominer son prédécesseur ? Et, bah, c'est chose faite, maintenant, avec ceci. Je garde ça. Je fais ça comme ceci. Je n'ai pas Oko, malheureusement, c'est dommage. Mais, ça aurait pu être sympa. Par contre, du coup, je vais essayer de partir sur une Nissa assez rapidement, si je peux. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pouvoir claquer une Nissa au prochain tour, s'il me détruit. S'il ne me l'enlève pas de la main, direct. Pourquoi je n'ai pas bloqué ? Je veux savoir pourquoi, je ne sais pas. Voilà, hop. Par contre, je n'ai plus que des terrains en main. Et là. Je ne sais pas. je vais peut-être pouvoir faire des choses avec avec mes petits trucs de nourriture je vais payer 2 et gagner des points de vie ça ne sert à rien d'attaquer je vais bloquer avec le druide sandfeuille j'aurais pu m'économiser un point de vie perdu tout à l'heure avec avec le petit chevalier bon qu'est-ce que tu fais du coup ah voilà du coup aucune pitié j'ai que des choses tu bloques ça comme ça non non on non non oui non on non j'aurais peut-être pas dû attaquer en fait je me dis que j'ai peut-être fait une bêtise ça par contre il va falloir que je le bloque chaque joueur se défausse d'une carte chaque joueur perd un point de vie et pioche une carte chaque joueur sacrifie une créature je suis dans le caca il m'a retiré mani ça un peu trop tôt c'est dommage il n'y a pas eu tout le starter intéressant sur ce match là bon c'est pas grave on se refait un autre histoire de vous montrer un peu différents gameplay contre différents decks en ayant une main différente à chaque fois j'ai eu pas mal de terrain un peu trop ces derniers temps ça devient un peu trop récurrent tour de Oco moi je fais ça comme ça là il y a une cible sur l'oie d'or qui dit si t'as de quoi la détruire tu y vas à fond bon bah voilà en général ça ça arrive assez facilement c'est sur end voilà parce qu'on sait que Oco derrière ça boule boule pas mal et que finalement du coup quand on n'est pas équipé pour l'affronter c'est très difficile ça gagne des points de vie ça transforme des créatures ça échange des permanents contre des créatures enfin bref c'est une plaie là j'aurais très bien pu échanger un jeton nourriture pour tout simplement sa petite 1-1 bon allez on recommence ah petit deck chevalier bon par contre welcome to the feast feast le festin je précise qu'est-ce que c'est que ce truc c'est un peu too much je précise je précise j'aimerais bien avoir autre chose que des terrains pour pouvoir follow up ça c'est un deck feu de l'invention c'est un deck feu de l'invention on fait ça de toute façon il va bien falloir mettre une pression à un moment donné un petit feu de l'invention et voilà j'en étais sûr il faut arrêter avec les malins à un moment donné 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'ai rien pour follow up là dedans c'est tellement chiant là par contre il va commencer à sortir des trucs de l'espace je vais là on a atteint le point je pense de nos retours 5 mana sarkhan tout ça ça va commencer à être très très compliqué à gérer oh les petits cavaliers c'est fini pour moi c'est fini là clairement pas de blocage ça sert à rien on a un petit board de 3-3 MDR le problème que c'est qu'il est obligé de se découvrir pour attaquer et être sûr de le tuer il est obligé de se découvrir pour pour avancer il peut gagner des points de vie et faire que toutes les créatures acquièrent le piétiment et s'arrêter jusqu'à la fin du tour il va re-attaquer avec s'il re-attaque avec une, mon Oko est toujours vivant 6, 5, 4, 3 il est obligé d'attaquer avec 2 donc il est obligé de par contre 3 et 3, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 je lui fais 12 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 après il peut encore jouer quelque chose un petit clairon un petit cavalier en plus ça s'annonce pas très très bon tout ça puis là moins 4, moins 4 jusqu'à la fin du tour il veut me buter direct 8, 8, 16, 17, 18, 19 28, 28, 27, 26, 25 donc il va bien jouer même si je bloque je suis mort donc là c'était couru d'avance avec le feu de l'invention qui arrivait et moi qui n'avais pas de possibilité d'agresser c'était fini c'était fini on s'est quand même bien battu malgré tout allez encore un dernier petit match pour l'instant on est sur un 0,2 c'est très joli mais on a vraiment vraiment du mal avec notre main on n'a vraiment pas de chance au niveau des manas je pioche que ça et du coup c'est pas ça j'ai une mulligan c'est juste pas gérable putain mais à un moment donné il faut me filer autre chose ça ça dégage bon là un mulligan contre un mulligan ça sera peut-être un peu plus équitable ça sert à rien d'attaquer avec une oie qui a 0 d'attaque là je peux essayer de faire une krasie ça à 3 allez on y va un druide sans feuille très bien très bien je fais ceci je fais cela et je fais ça on va faire revenir la petite krasis et cette fois elle aura oh un feu de l'invention tiens donc c'est pourquoi terminer le cours allo allo what the fuck la boulette j'ai voulu attaquer et bon bah c'est ça oups il y a une bonne vrace qui passe c'est que ça qu'est-ce que ça c'est ça c'est c'est ça c'est Que je ne me fasse pas avoir deux fois. Il était sûr qu'il allait en balancer une autre. C'est parti. Bon, l'Afrique va partir. Oh la 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 ! Cinq. Euh... Un, deux... Cinq. Autant aller jusque là. Donc ça fait sept. Certaines pressions. Il faut qu'il me détruise ma Krasis sinon il va passer un seul quart d'heure. Pourvu que sur les sept cartes il n'y a pas de cartes intéressantes. Mais bon, j'y crois absolument pas. Ça va ? Ça va ? Merci. C'est tendu. Moi, je n'ai plus besoin de piocher. J'ai ma Krasis qui est revenue. J'en ai potentiellement d'autres. Oh, les petits bolasses. Qui va détruire mon Krasis. Je pense que le plus intéressant, c'est de taper la Krasis. Ah, joli. C'est une 3-3 avec 7 marqueurs plus 1 plus 1. Là, il était un petit peu mal. Même s'il avait une 2-2 pour bloquer, il n'a plus le piétinement. Mais avec la vase-cache, je pouvais lui détruire son truc et lui mettre le tarif. Voilà, donc on a fait 1-2. Donc on a eu 2 feux de l'invention. Un qui a fait une petite bêtise et qu'il a payé cash. Et l'autre que je n'ai pas pu battre. Voilà. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo sur ce petit Sultai Planeswalker. Sultai Superfriend. Appelez-le comme vous voulez. Moi, je le trouve sympa. Je n'ai pas forcément un gros feeling avec autant qu'avec le Rakdos aggro. Mais voilà, ça fonctionne. C'est jouable. Ça répond à plusieurs autres decks en face. Donc ça a dû répondre. C'est sympathique. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et à visiter mon petit lien Utip. Moi, sur ce, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.